Est-ce que vous comprennez ? L'armée n'est pas concernée, c'est une petite unité de 400 hommes qui aujourd'hui est en train de grandir et ce que vous ne savez pas, je veux le dire, moi je l'ai tout le temps dit, c'est après, allez vérifier, je ne reviens pas sur mes vidéos, je ne reviens pas sur mes vidéos moi, parce que disons la vérité, allez-y, montrez-moi le document où c'est écrit que les forces pécières appartiennent à l'armée guinéenne, parce que disons les hôtels qu'elles sont, nadi, comment vas-tu, bon ramadan à toi, bari malade, merci, disons les hôtels qu'elles sont, est-ce que vous avez vu un document qui nous dit que les forces pécières appartiennent à l'armée guinéenne, aucun document, l'unité a été créée, le document créant, le décret créant les forces pécières spéciales sont sur les pages Facebook, sur la page du gouvernement, le journal officiel du gouvernement, c'est écrit là-bas que, les forces pécières ont été créées pour lutter contre, et puis ils ont dit éventuielles attaques terroristes, le document est là-bas, je l'ai l'air quelque part, mais je ne vais pas prendre assez de temps pour le lire, merci beaucoup, ok, t'as un nom frère Amadou, je ne prendrai pas assez de temps pour ça, attention, le document est là, les forces pécières sont créées pour défendre le pays pour une éventuelle attaque, le document est là-bas, ils ont été créés, c'est-à-dire les militaires là ont été rassemblés, parce que c'est des militaires qu'ils ont pris gauche à droite pour créer les forces pécières, c'était uniquement pour sauver notre pays en cas d'attaque terroriste, ce n'est pas l'armée guinéenne. Et au Sénégal, nous voyons, Ousmane Sonko l'a dit, beaucoup l'ont dit, Ousmane Sonko l'a demandé à l'armée de ne pas se mêler, de ne pas être entre Marquissal et eux, de laisser entre le peuple, le peuple et Marquissal. Comment vas-tu ? Donc, voilà aujourd'hui le monsieur est en train de s'armer, il y a eu la première, nous avons reçu les premières armes, je vous ai montré les images des premières armes, le stock d'armes. Il vient de recevoir encore une livraison d'armes, des pick-up, des chars, autres, mais c'est contre qui ? Et vous savez qui a livré ces armes ? Ce sont des compagnies minières. Comprenons, qui l'a livré ces armes ? Qui ? Parce qu'il y a ce que vous ne savez pas. Je le dis carrément. Ils sont actuellement là sur la formation d'une armée, une autre armée dans l'armée. Écoutez très bien, ça dit l'état-major des forces spéciales, bientôt, gardez ça, mettez, notez, notez, gardez, bientôt vous allez entendre parler de l'état-major des forces spéciales. Bientôt. Donc, il y aura l'état-major des forces spéciales et l'état-major de l'armée guinéenne. Donc, nous aurons deux états-majors dans notre pays. C'est pas loin. Regardez la livrée, je vais vous montrer les images. Parce qu'il y a des propos comme ça là. Quelqu'un qui dit des choses comme ça. Est-ce qu'il peut être mis dans un pays ? Il dit, la solution sénégalaise sera l'armée sénégalaise. C'est ce que Bougoula Abba dit que face à Makissan, la solution sénégalaise sera l'armée guinéenne, l'armée sénégalaise. Il faut l'armée. C'est lui qui la dernière livraison. Tout de suite là. La dernière livraison. Voilà. Regardez les livraisons. Ça, c'est les dernières livraisons. Attendez. Regardez. Les camions blindés. Regardez. Ça, ce sont les dernières livraisons. OK. On va quitter là-bas. Vous savez, vous pensez que, vous pensez que Doumbéa est en amusement, quoi. Doumbéa, lui, il a gagné un pays, cadeau, gratuitement. Voilà. Regardez. Ça, c'est la dernière livraison. Regardez. Très bien. Ce sont les dernières livraisons. Plus de Peacock, plus de Peacock. Regardez. Pensez que, derrière mon tel, attendez, il a pris la photo sur ce côté-là aussi. Regardez. Vous avez vu ce qu'il y a en haut, là, en vert, ici, là. Ce sont des cargaisons de cartouches. Comme ça. Ce sont des caisses de cartouches. Il y en a plus de 10 000 caisses de cartouches. Des cartouches. C'est-à-dire, il a eu peur pour ne pas qu'on le, voilà, on le voit. Il a eu peur pour ne pas qu'on le voit. C'est-à-dire, ils sont venus par le port de port de Benti. Ils ont envoyé par le port de Benti. Il n'y a pas de camions blédés. On n'envoie que les camions blédés. Ce n'est pas parce qu'ils achètent avec de l'argent. Monnaie-les quoi? C'est-à-dire sur le troc. Je te donne les mines, tu me donnes les armes. Oui, un militaire, quand vous demandez à Basso Diomafaye aujourd'hui, le président sénégalais, s'il veut donner une mine sénégalaise, c'est pour quoi? C'est pour faire son port, faire les routes. Faire quoi? Faire les bâtiments administratifs. Faire quoi? C'est faire les stades. Quand tu demandes à un président démocratiquement élu, c'est créer des petites et moyennes entreprises pour le peuple de Guinée. C'est donner un fonds, c'est aider le PIAV à des fonds d'appui pour le développement local. Si c'est un président démocratiquement élu. Mais il y a un militaire qui veut faire asseoir son pouvoir. Qu'est-ce qu'il va? Il se te donne les mines. Qu'est-ce que tu vas me donner en compte? C'est les armes. Parce que je dois me protéger. C'est la différence entre un président démocratiquement élu. C'est lui qui est choisi par le peuple. Parce que lui, celui qui est choisi par le peuple, lui, il a un souci. Je dois me dire pour que la population continue à voter. Je dois me dire pour que le peuple continue à voter pour moi. Je dois me dire pour que le peuple continue à voter pour moi. Le souci d'un président élu par le peuple césar récupère l'argent, avoir plus d'argent pour investir dans la population. Pas dans les armes. Non, 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 non. Pas dans les armes. D'ailleurs, un président civil, démocratiquement élu, il fait rentrer les militaires dans les casernes. Les militaires sont casernés. Les militaires ne sortent pas. La rue, c'est pour la gendarmerie. C'est pour la police. Les événements, c'est pour la police, c'est pour la gendarmerie. Ce n'est pas pour les militaires. Les militaires, c'est dans les camps. Ça, c'est avec un civil choisi par le peuple. Maintenant, si le pays est attaqué, voilà, là où on fait appel aux militaires. Maintenant, chez nous, là, hein, chez nous en Guinée, il n'est pas de l'armée régulière. Et quand tu parles ça, il y a des petits qui se veulent pour t'insulter, que tu as affiché la photo d'un malinqué ou bien d'un konianké ou bien d'un soussou, on t'insulte. Il n'est pas issu de l'armée régulière. Il est issu d'une petite unité créée par... Et puis, il est très mal formé. Voilà pour qu'elle a brutalisé le peuple. Maintenant, là, que les gens ont faim, vous voyez qu'ils s'arment. En effet, ils continuent à s'armer. Ils s'arment. Ils achètent les armes. Qu'est-ce que nous devons faire ? Parce qu'ils n'achètent pas les armes là contre. Est-ce qu'ils achètent les armes là pour aller en guerre ? Nous ne sommes pas en guerre. Les gens l'ont même toutefois dit que la Guinée devait en rendre l'élection depuis. Nous ne sommes pas en guerre. Voilà, est-ce que nous sommes en guerre ? C'est ce que je me dis. C'est-à-dire que je me pose la question même toutefois. Est-ce que nous sommes en guerre ? Pourquoi ? Voilà. Attendez, je vais terminer la partie. Regardez. Attendez. Voilà. Parce que lui, son numéro, le frère, son numéro, mon petit, qui disait que à chaque fois que c'est inter... Voilà, celui qui m'envoie le message là était malinqué. J'ai toujours donné les noms des personnes qui m'envoient. Pas les noms, mais la source. Mais vous comprendrez si c'est... Voilà, parce qu'il faut, il faut, il faut brouiller les traces. Voilà, il faut brouiller les pistes. C'est lui qui m'a envoyé ça là. C'est un malinqué. Voilà, et voilà ce qu'il me dit. Avec son numéro, il ne peut pas m'envoyer. Parce que mon numéro, voilà, il a transféré à quelqu'un d'autre. C'est lui qui m'a envoyé. Et lui, il est là, il est proche de moi. Donc, on lit ensemble. On lit, grand envoie ça à Benito. C'est urgent. Vers la création d'un état-major au sein de l'armée guinéen, 100% force spéciale. Notre armée doit agir pour empêcher Doumbouya de rester au pouvoir. Dis à M. Benito que c'est acté de gré ou de force, Doumbouya restera au pouvoir. malgré son état de santé, des militaires, des officiers, des forces spéciales et certaines sanscelleries occidentales. Écoutez bien, certaines sanscelleries occidentales. Grand frère Abdelabangura, écoutez très bien, certaines sanscelleries occidentales. Sanscelleries occidentales, c'est-à-dire les ambassades, certaines ambassades. Bon, peut-être, voilà, moi je comprends mal, mais je pense que vous comprenez le mot sanscellerie, c'est-à-dire les ambassades. Voilà, au sein des ambassades, Jean-Rabbi, bonsoir, Diadia. Au sein des ambassades, il y a des chargés des affaires sociales et militaires et autres, ils sont dans les ambassades. C'est eux-là, avec l'état-major des forces spéciales qui ont dit d'acter ça. C'est acté. Il dit que c'est acté. C'est acté. Peut-être, mais vous avez compris le français, on dit que c'est acté. Voilà, malgré son état de santé, malgré son état de santé, malgré son état de santé, certains ont décidé de le maintenir au pouvoir ce n'est pas si vous comprenez ça. C'est qu'il est là. Il est là. Ce n'est pas l'armée guinéenne, je le dis encore une fois. Et enlever l'armée guinéenne dans tous les débats, l'armée guinéenne n'est pas concernée. Ce n'est pas eux qui ont fait le coup d'état aujourd'hui. Personne ne peut accuser l'armée guinéenne. On ne peut accuser l'armée guinéenne de passivité parce qu'ils sont assis, ils sont en train de traumatiser le peuple. On peut se comprendre. Mais dans le coup d'état, traumatisme des guinéens, massacre des guinéens, enlever l'armée guinéenne dedans. Même les manifestations que vous voyez comme ça, on a mis les forces spéciales en tenue des gendarmes et des policiers pour tirer les gens sous l'axe. C'est clair. C'est comme ça que ça se passe. Et je le répète encore dans ce direct-là, l'armée guinéenne n'est pas concernée. Elle n'est pas du tout concernée. Et puis ce n'est pas le problème. Parce que ce qui est écrit ici, c'est la création d'un état-major 100% force spéciale. On achète les armes pour eux. On achète les munitions pour eux. On achète les chars pour eux. Les bateaux de surveillance pour eux. Vous voyez ça, tout est amassé pour eux. Vous comprenez ? Excusez-moi, je vais aider un peu le frère là qui pense que... Je vais l'aider un peu. Voilà. Je continue. On dit... La... OK. La nouvelle commande de Doumbouya est actuellement au palais du peuple juste à côté de la cour de la... Écoutez, très bien, la nouvelle commande de Doumbouya est actuellement là au palais du peuple juste à côté de la cour de la base des forces spéciales appelées Horizon. Horizon. C'est-à-dire, là-bas, il est appelé Horizon. Mon beau, bonsoir, là-bas, il est appelé Horizon. On appelle la partie là Horizon. Écoutez, très bien, j'en donnais même un nom à la partie. Ah, merci. Bappé dit qu'activer, cela veut dire valider. Voilà. Activer, activer, dit que c'est validé. Voilà. Bonsoir, frère, bléba, ono et salam alaykoum, frère bléba. Donc, je continue. Je reprends la partie là pour ceux qui ont la mémoire courte parce que nous avons des abonnés intelligents qui comprennent les choses. Maintenant, les autres qui veulent rester, ils nient ceux qui arrivent à la Guinée. C'est-à-dire, pour eux, rien, tout va bien en Guinée. Parce que s'il y a quelqu'un qui est proche de Doumbouya, c'est nous qui avons les noms à liker là. On pouvait le supporter, mais nous refusons de le supporter. Nous refusons parce qu'il a totalement détruit ce pays. Il a mis ce pays à terre. Le pays, chez nous. Et nous refusons de le suivre depuis le départ. Et nous refusons. Nous continuerons. Et notre moins de se battre là, c'est la page blog. Vous comprenez ? Et avec cette page-là, nous allons faire notre combat, notre partition. Nous allons faire notre partition avec nos abonnés. Ceux qui partagent là, qui mettent les cœurs là, ils sont les meilleurs, ils sont plus que nous. Ils sont plus dignes, plus corrects que nous. C'est eux qui partagent. Voilà. Ils sont en train de donner les définitions de « acté » là, mes chers frères et sœurs. Voilà. Allez-y, lis le mot « acté ». Je continue. La nouvelle commande de Doumbouya est actuellement au palais du peuple, juste à côté de la cour de la base des forces spéciales appelée « Horizon ». Plus de 500 véhicules blindés et pick-up, plus les bateaux de guerre, des mini-bateaux de guerre et des patrouilles maritimes appelées « Jodiak ». Écoutez très bien, des patrouilles maritimes appelées « Jodiak » venées de Dubaï. Le fameux contrat qu'il a signé avec une société minière de la place « Mine contre sécurité ». Écoutez très bien. Écoutez très bien. on me fait comprendre que le fameux contrat qu'il a signé avec cette société minière-là s'appelle « Mine contre sécurité ». « Mine contre sécurité ». « Mine contre sécurité ». Donc, je pense que les sociétés vont exploiter vos mines sans payer de l'argent. Ils vont donner les armes, les munitions et c'est tout. Ils vont prendre tout ce qui appartient au peuple parce que ça n'appartient pas à Doumbouya. Ça appartient au peuple. Est-ce que vous comprenez ? Ces équipements sont pour les forces spéciales pour ne pas quitter le pouvoir. Je le précise pour M. Benito en tant que militaire. Ces équipements sont pour les forces spéciales pour ne pas quitter le pouvoir. La livraison a été faite devant Écoutez-t-il, la livraison a été faite devant Moukhtar Kaba. Vous connaissez Moukhtar Kaba ? Qui connaît Moukhtar Kaba ? La livraison a été faite devant Moukhtar Kaba. Qui est Moukhtar Kaba ? Vous le connaissez très bien. Je ne viendrai pas à répéter son nom. Vous connaissez Moukhtar Kaba ? Ils n'ont pas fait la livraison à Doumbouya. La livraison a été faite à Moukhtar Kaba. Voilà. Moukhtar Kaba, c'est lui... Voilà, merci frère Kess. Spartacus, c'est lui le patron des forces spéciales. Lui, il était en France tout récemment là. Voilà. Il était en France tout... Il était en France tout récemment. Il a été formé mais précipitamment on l'a ramené au pays. Il est rentré au pays uniquement pour asseoir le pouvoir, les pouvoirs parce qu'ils ont obtenu un pays. C'est pour eux, c'est pour leurs parents. C'est les mangements. Celui qui provoque les mangements, ils vont les tuer, ils vont les sacrifier. Donc, personne ne doit provoquer les mangements. Là où il mange, là. Aujourd'hui, ils ont un double salaire. Ils ont le salaire des forces spéciales, ils ont les primes. Aujourd'hui, les primes des forces spéciales sont plus que le salaire. Donc, c'est lui qui a deux salaires. C'est lui qui reçoit des primes. C'est lui qui a des avantages dans une organisation militaire. Est-ce qu'il peut céder le pouvoir ? Non. Il ne peut pas, en aucun cas, les privilèges, les avantages. Et ils savent aussi qu'après la suite de Doumbouya, l'unité sera dissoute. L'unité sera dissoute. Donc, il vaut mieux se battre pour préserver, pour conserver l'unité, conserver le pouvoir de l'unité. Et le pouvoir de l'unité, c'est les forces spéciales. Le pouvoir qu'ils ont là, ils vont se battre le back-end pour maintenir ce pouvoir. Le pouvoir de l'unité, Sous-titrage ST' 501